Bonjour et bienvenue dans notre méditation de ce mardi 20 septembre 2022. Notre lecture de ce jour se trouve dans 2 Timothée 2 9. Mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Dans ce passage, l'apôtre Paul établit une relation directe entre ses souffrances, ses liens, et le fait que la parole de Dieu n'était pas liée, mais se répandait librement dans le monde. Non seulement ses écrits étaient inspirés de Dieu, mais toute sa vie l'était, cette vie qui connaissait la communion des souffrances de Christ à un degré inconnu depuis. Et ses souffrances étaient en rapport direct avec l'expansion du message divin. Il était lié en prison, mais la parole qu'il avait proclamée était déliée. Quand la parole de Dieu est déliée dans le monde, c'est parce qu'il y a des vies liées, dans les chaînes, pour Christ. Quand elle ne se répand pas, il y a quelque part des vies qui refusent d'être liées par Christ. Où en sommes-nous ? Avons-nous accepté de renoncer à nous-mêmes et d'être liés par les chaînes de Christ ? Si oui, d'une façon ou d'une autre, nous délions la parole dans le monde et nous répandons la bénédiction. Si, en revanche, nous gardons notre liberté, la liberté de notre vie propre, si nous évitons de porter l'opprobre et de combattre, nous lions la parole de Dieu, et nous sommes un obstacle à ce qu'elle parvienne au but auquel Dieu l'avait destiné. Être lié signifie pratiquement accepter d'être la cible des ennemis de l'Évangile, accepter d'être identifié au Seigneur jusqu'à souffrir la persécution, accepter d'être rejeté, et tout supporter à cause des autres. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui, si nous le renions, lui aussi nous reniera, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2 11 à 13 Quelle est notre participation aux souffrances de Christ ? En quoi notre liberté est-elle restreinte à cause de lui ? Les martyrs et tous les témoins fidèles de Christ ont accepté les liens, sachant qu'ainsi la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Sommes-nous prêts à suivre leur exemple ? Eh bien c'est tout pour notre méditation de ce jour. Que la grâce du Seigneur vous accompagne tout le long de cette journée. A demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...